Alors le dosage colorimétrique c'est le premier dosage direct, le but c'est d'utiliser un indicateur coloré, un indicateur pH spécifique et adapté. Donc le but, ici on a une courbe pH, on reverra comment on détermine l'équivalence, le point équivalent, le volume équivalent, le pH à l'équivalence. Le but c'est d'utiliser, pour repérer cette équivalence, un indicateur coloré qui contient ce point là. Donc un indicateur coloré est constitué d'un couple acide-base conjugué dont sa teinte acide et sa teinte basique sont de couleurs différentes. Donc en fonction de ce qui est de part et d'autre de ce qu'on appelle sa zone de virage, la zone de virage c'est la zone pH où il va changer de teinte. On peut avoir une décoloration, une coloration ou un changement de teinte. Mais pour repérer ce changement de teinte, il faut, pour repérer plutôt l'équivalence, il faut que cette zone de virage contienne ce point équivalent. Je prends un exemple, le BBT, le bleu de bromotimole, est jaune pour un pH inférieur à 6 et il est bleu pour un pH supérieur à 7,6. Donc, si mon équivalence, mon point équivalent est à pH 7, par exemple, je peux utiliser le BBT qui sera entre les deux. C'est typiquement l'indicateur coloré qu'on utilise pour un dosage acide-fort-base-fort, on le reverra tout à l'heure, puisque son pH et l'équivalence sera toujours 7, quoi qu'il y aille. Donc, comment on fait un dosage colorimétrique ? Donc, on choisit, bien sûr, l'indicateur coloré, en fonction de ce qu'on va avoir besoin. Vous avez votre burette, votre bécher, l'écitateur magnétique, le barreau aimanté. Et, hop, donc, vous allez verser, vous allez mettre, bien sûr, quelques gouttes d'indicateur coloré dans votre bécher. Vous avez de l'acide et vous allez verser de la base. Et vous allez verser de la base, qui est dans la burette, rapidement. Et vous allez repérer à peu près à quel moment il y a un changement de teinte. Et vous allez vous arrêter. Donc, vous allez avoir une idée du premier, du changement de teinte, du volume équivalent. Donc, vous allez changer le bécher, vous allez re-remplir la burette. Vous allez reprendre un échantillon de votre solution, dans un autre bécher. Et vous allez le refaire beaucoup plus précisément, en vous arrêtant, millilitres par millilitres, pardon, à partir du moment où vous vous approchez de la valeur que vous aviez repérée tout à l'heure en allant plus vite. Donc, ça reste précis, mais ça reste un dosage direct, le moins précis des trois. Voilà, donc, une première versée de solution rapide, on change de solution, on re-remplit. Et la deuxième, beaucoup plus lentement, pour être beaucoup plus précis. Voilà, un dosage colorimétrique.